Salut Montréal, ici Martin Régaud en direct du Quartier des spectacles. Voici les événements à surveiller en fin de semaine. L'événement incontournable du week-end, c'est le début de la 27e édition des Francopholies de Montréal. Et pour débuter les festivités jeudi soir, spectacle extérieur gratuit de Radio Radio et ses invités dès 18h sur la scène Ford. En fin de semaine, c'est aussi la 22e édition du Mondial de la Bière qui se déroule jusqu'à dimanche à l'extérieur du Palais des Congrès près du métro Place d'Armes et l'entrée est gratuite. Le magasin aux 33 tours vous invite à son entrepôt de la rue Casse-Grain pour sa vente d'affiches de cinéma authentique. Plus de 10 000 affiches à vendre jeudi, vendredi et samedi entre 10h et 17h. Le Vieux-Port et le PR Mixer vous invitent à un 5 à 8 à la plage de l'Horloge pour le lancement de la programmation d'été du Vieux-Port. Le populaire DJ australien Flume sera au Métropolis pour deux spectacles jeudi soir, 19h15 et 23h15. Et la sortie d'un des films les plus attendus de l'été, Jurassic World, en français le monde jurassique, débute avec des représentations dans plusieurs salles, les Jeux du soir, 19h. Vendredi, U2 débarque à Montréal avec sa nouvelle tournée Innocence and Experience Tour qui s'arrête au Centre Bell pour quatre soirs, vendredi, samedi, mardi et mercredi à 19h30. C'est complet pour les deux premiers soirs, mais il reste encore des billets pour mardi et mercredi. C'est aussi le lancement de la septième édition du marché Angus, vendredi de 15h à 20h. Vous pouvez rencontrer une trentaine de producteurs et artisans de la région et découvrir leurs produits originaux faits au Québec. C'est aussi la dernière chance de voir le spectacle Empire, présenté par Spiegel World, au coin René-Lévesque et Bleury, quatre dernières représentations du spectacle qui mélangent comédie, cirque, vaudeville et burlesque. Le spectacle extérieur gratuit vendredi soir au francophonie, c'est Coriace et son gros orchestre plus invité dès 21h sur la scène Belle. Et la troisième saison de la très populaire série Orange is the New Black sera disponible dès vendredi sur Netflix avec 14 nouveaux épisodes. Samedi, les festivals Ochiaga et Murales présentent la troisième édition du Ochiaga Block Party de 13h à 23h au coin Saint-Laurent et Prince-Arthur. La Coupe du monde féminine de soccer de la FIFA se poursuit au stade olympique avec deux matchs. Le Brésil affrontera l'Espagne à 16h et la République de la Corée jouera contre le Costa Rica à 19h. Le groupe électronique anglais Clean Bandits rend spectacle au théâtre Corona Virgin Mobile à 21h30. Le DJ hollandais Martin Garrix sera de passage au New Sédégas à 22h. Et du côté des Franco samedi soir, Dumas rend spectacle au Métropolis à 21h. Et Alex Nevsky donnera un spectacle extérieur gratuit avec invités sur la Sainte-Belle à 21h. Dimanche, c'est la deuxième édition de la Foire des Franco de 11h à 16h sur l'esplanade de la Place des Arts. Plus de 40 exposants réunis sous les thèmes musique, art et mode. Et au francophonie dimanche soir, c'est la grande fête multiculturelle sur la Sainte-Belle des 21h. Et Patrice Michaud sera au Club Soda à 19h. Si vous avez des événements à nous suggérer, contactez-nous via les réseaux sociaux et suivez-nous tous les jours sur Facebook et Twitter pour savoir ce qui se passe à Montréal. Bon week-end et retrouvez-nous jeudi prochain pour la prochaine capsule des sorties du week-end.